Au niveau de la ferme, nous avons deux poulaillers, deux bâtiments. Nous avons ce bâtiment là, là où nous sommes arrêtés, qui est un grand bâtiment pour l'élevage des pondeuses. Nous avons également un autre bâtiment à côté, qui est également un bâtiment de volaille, mais ça c'est d'autres espèces qui sont à ce niveau. Nous avons à ce niveau des oies, des pigeons de race, des dendons de race, d'autres poules de race. La première motivation, c'est surtout la passion de l'élevage. Je l'ai commencé d'abord à la maison, avec les quelques effectifs que j'avais à la maison. C'est là que j'ai maîtrisé véritablement le cycle de production. Et en plus de ça aussi, il faut dire que sur le plan économique, l'élevage se porte très bien. Lorsqu'on investit là-dedans, il y a de fortes chances qu'on puisse vendre. Par jour, on peut ramasser autour de 27 à 30 plateaux par jour. Et le plateau de fer 30 oeufs. Donc si vous faites le calcul, vous pouvez voir un peu le nombre que ça fait. C'est l'aliment qui est la dépense la plus élevée. Voilà. Donc le fait de produire sur place son aliment, ça réduit en fait le coût d'achat. Et en plus de cela, vous êtes certain de la qualité de votre aliment. Donc ici, nous avons un moulin, un broyer polyvalent. Et ici, c'est le mélangeur. Donc les deux fonctionnent avec le même moteur. Nous avons pris également un tricycle qui nous permet de nous ravitailler dans tous les ingrédients que nous utilisons pour faire la fabrication. Parmi les agriculteurs que nous encadrons, nous suivons, en tout cas, c'est un exemple. C'est un exemple vraiment à suivre et nous le citons même. Pour exemple, vu sa détermination et vraiment, il ne lâche pas, il ne nous lâche pas, il nous talonne à tout moment. Et puis bon, il est vraiment rigoureux dans tout ce qu'il fait et je crois que ça paye. Je l'encourage beaucoup parce que c'est sa passion. Il aime beaucoup faire ça. Si non, c'est pas facile, faire ça avec le travail. C'est vraiment compliqué. Mais il aime ça beaucoup. Donc il arrive à s'en sortir. C'est vrai qu'actuellement, on a commencé à vendre, mais on ne peut pas dire qu'on a l'argent pour le moment parce qu'effectivement, on s'est fait également des crédits. Donc le premier réflexe, c'est d'abord rembourser ces crédits-là puisqu'il faut mériter la confiance de ces personnes qui vous ont prêté quelques argents et tout ça. Et en plus de ça, les perspectives à long terme, c'est de pouvoir effectivement agrandir l'activité. Voilà, j'envisage effectivement d'ici la fin de l'année là, installer un autre poulailler pour la production de pommeuse parce que ma clientèle aujourd'hui, je n'arrive pas à satisfaire ne serait-ce que le tiers de la demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501